Je suis de nouveau venu me faire des ennemis. Salut à tous, ici Redge, bienvenue dans cette vidéo où je vais parler des séries que je trouve surcotées. J'ai récemment fait une vidéo des films que je trouve surcotées. Le but, encore une fois, comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, c'est qu'on en rigole, c'est qu'on en débatte. Si moi je trouve une série surcotée mais que vous, vous l'aimez, c'est vous qui avez gagné dans l'histoire. Moi, j'ai perdu mon temps ou j'ai pas aimé autant que vous. Ne laissez personne remettre en question vos goûts, encore moins un connard comme moi qui fait des vidéos sur YouTube. Gardez votre avis, soyez fiers, on est là pour en débattre, en discuter. Mais on est là pour parler de séries que je trouve un peu surcotées. Je pense pas qu'il y aurait une partie 2, j'ai pas énormément d'inspiration pour les séries parce qu'en général, une série que j'aime pas et que je trouve surcotée, bah je l'arrête. Mais il y en a quand même que j'ai vu pendant un long moment et j'ai envie d'en parler. Il y aura pas de spoilers et des choses comme ça. Et encore une fois, dans les commentaires, amour, discussion polie, respectueuse. Mais j'ai envie d'avoir vos séries surcotées dans les commentaires et aussi qu'on débattre des séries de malice. Et le but de cette vidéo, c'est pas de faire des critiques, c'est juste mon avis rapide, sans trop d'arguments pour rigoler. Et ne vous vexez pas si je critique une série que vous aimez, mais je vous préviens, vous allez vous énerver. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais comme d'habitude remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nos bibliothèques streaming sont parmi les moins intéressantes du monde entier. On a beaucoup moins de films et même de séries parfois que tous les pays du monde. Parfois, vous cherchez un film, voir s'il est disponible en streaming chez nous, mais il ne l'est pas. Par contre, il est chez nos voisins belges, par exemple, ou suisses, ou même outre-Atlantique, les Canadiens, qui eux ont la BESTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse, et un catalogue bien plus fourni, bien plus colossal, soyons honnêtes, avec tous les films qui sortent régulièrement, des gros films comme les Guardians of the Galaxy 3, par exemple, qui est déjà disponible, La Petite Sirène qui sera disponible début septembre, ou alors même des films indépendants dont vous ne savez pas forcément l'existence, mais qui sont bien plus présents partout sur toutes les autres personnes de streaming. On est vraiment désavantagé par ça, vous allez vraiment découvrir un monde de cinéma différent. De même pour le sport, plein de sports différents sont disponibles, comme des courses automobiles en direct chez nos voisins. Et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, YouTube Premium d'après moi est essentiel aujourd'hui. Prenez un VPN en Inde, en Argentine, et vous l'avez pour beaucoup moins cher. Vous serez bien plus en sécurité qu'un VPN sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait, vraiment c'est super simple. Vous pouvez laisser par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien dans la description, dans le contenu épinglé, afin de vous abonner à cette banqueuse VPN, et bénéficier de 83% d'adduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je vais passer encore une fois une minute à me défendre, mais je vais commencer très fort. Ma famille d'abord, que c'est surcoté. Ça c'est intéressant parce que c'est un débat, et comme beaucoup de séries de cette catégorie-là, les sitcoms, je vais en citer d'autres, c'est un débat qui est beaucoup ancré sur la nostalgie. C'est une série qui passait à la télé à l'époque. Mais c'est un débat qui n'existe pas aux Etats-Unis par exemple, parce qu'eux avaient accès à plus de sitcoms. Nous en France, on avait accès aux sitcoms qui étaient diffusés. Par exemple, c'est pour ça que The Office a commencé à devenir populaire en France, uniquement avec la plateforme de streaming. J'exagère quand je dis uniquement, mais ça a commencé avec ça. Alors que The Office, sorti à la même époque que Ma famille d'abord, plus ou moins, tout le monde disait que c'était la meilleure sitcom, et ils ont raison, c'est la meilleure sitcom de tous les temps. Mais Ma famille d'abord, c'est pas un débat qui existe aux US, et c'est un débat qui existe chez nous, parce qu'au lieu d'avoir The Office par exemple, on avait cette série-là. Par contre, Malcolm, le débat existe aux Etats-Unis et dans plein d'autres pays, et c'est une vraie bonne sitcom. Ma famille d'abord, c'est une sitcom surcotée, qui d'après moi, se base que sur la nostalgie. C'est pas mal, mais ça fait partie de la vague des sitcoms, qui pour moi aujourd'hui, a très mal vieilli. Je vais en citer d'autres, Friends, How I Met, que j'aime beaucoup ces deux séries, mais très mal vieillies, surtout quand on voit les sitcoms d'aujourd'hui, qui sont matures, qui parlent de sujets sérieux. Je dis pas que les sitcoms n'avaient jamais de sujets sérieux, mais juste entendre la bande-son qui rigole, aujourd'hui, ça me rend fou. Et mis à part par nostalgie, j'ai aucun intérêt qualitatif de spectateur à regarder ces séries. Donc il y a ces séries-là, comme Big Bang Theory. Big Bang Theory, j'ai encore plus de problèmes avec, parce que c'est que des références, toutes leurs blagues. Ah mais t'as vu, c'est comme dans Game of Thrones. C'est un peu ça, toutes les blagues, et ça me saoule. Mais toutes ces sitcoms-là, qui représentent une époque qui a disparu aujourd'hui avec le streaming, ou presque, je suis content qu'il ait disparu. Parce que je trouve les sitcoms qu'on a aujourd'hui, et j'ai une vidéo sur les sitcoms si ça vous intéresse, je trouve les sitcoms qu'on a aujourd'hui bien plus qualitatives, bien plus sérieuses, mais en même temps drôles, avec plus de mise en scène. Avant, c'était des pièces de théâtre, presque. Je suis bien content que l'époque des sitcoms soit, entre guillemets, morte, et qui ait donné naissance à une nouvelle époque, qui est pour une audience bien plus, ouais, mature, c'est le terme. Et même plus raffinée. Toutes les sitcoms de l'époque, vous allez passer un bon moment devant, c'est sympathique, vous pouvez la regarder en n'importe quel ordre, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Mais pour moi, elles sont surcotées, surtout ma famille d'abord, qui honnêtement ne fait pas le poids face à toutes les autres sitcoms que j'ai citées, qui sont bien meilleures. Vikings. Vikings, c'est une série qui me désespère, parce que je regardais Vikings depuis le début. J'étais là, semaine par semaine, exode par épisode, à l'époque. J'ai arrêté la saison 4 et demi à peu près, 5, début de 5ème, j'ai repris il y a un an et demi, deux ans, puis j'ai revit arrêté. Le problème de Vikings, c'est qu'ils n'ont pas de pognon. Au début, ça allait, beaucoup de politique, de dialogue, c'était retranché un peu sur une petite histoire, et ensuite, il y avait quelques batailles, des choses comme ça, mais c'était assez intime. Et ensuite, ils ont commencé à faire des batailles. Ils ont vendu toutes les saisons sur des batailles. Du coup, il y a genre 7 épisodes où ils blablatent, et ensuite, il y a une bataille où il n'y a clairement pas de budget, avec genre 12 figurants qui se battent, pas toujours très bien filmés. Ce qui était intéressant dans Vikings, c'était le discours religieux, c'était la vraie politique, les développements de personnages, la famille. Et lorsqu'ils sont partis dans un délire où on attend chaque bataille, et qu'ils hypes chaque bataille pendant des épisodes pour arriver à une bataille qui n'est pas satisfaisante, Vikings m'a perdu. Ça blablate pendant des heures, et ça se perd dans des choses qui ne s'intéressent pas du tout. Vikings était fort quand ils se concentraient sur les personnages, sur leur psychologie, et lorsque certains personnages sont partis, les relations qui étaient présentes ne faisaient plus le poids par rapport au reste. Et du coup, ils hypaient à chaque fois des changements, des nouvelles choses, et en tant que spectateur, je trouve que tu n'y croyais plus. Et du coup, Vikings, je n'ai jamais fini, parce que chaque fois que j'essaie de regarder, je m'ennuie terriblement. De même pour The Walking Dead, je regardais dès le jour J, j'ai arrêté à la 7ème et demi, 8ème saison, je ne sais même plus. The Walking Dead, c'est exactement la même chose. Lorsque certaines choses ont disparu des premières saisons, certaines relations, certaines personnes sont parties, ils n'ont pas réussi à les renouveler, et The Walking Dead, tu vois qu'ils n'avaient pas d'objectif. Ils voulaient en faire le plus possible à chaque fois de nouveaux personnages, c'est une télé-novela presque. Ça n'allait jamais s'arrêter, c'est Grey's Anatomy le truc, mec, des zombies. Et le problème, ce que j'ai, c'est que même s'ils ont essayé de renouveler un peu les choses, et de faire de meilleures histoires, le fil rouge s'est perdu, et c'est toujours la même chose. The Walking Dead, c'est chiant pendant 5 épisodes, aller à un cliffhanger à l'avant-dernier épisode, dernier épisode avant la coupure, bon épisode, ils reprennent avec le 9ème en général qui est bien, on se réfléchit pendant 5 épisodes, et cliffhanger à la fin, on est reparti, quoi. J'avais une relation toxique avec The Walking Dead pendant des années, parce que j'aimais plus la série, mais j'ai regardé quand même, et c'était l'une des meilleures choses que j'ai fait dans ma vie de sérivore, c'était d'arrêter The Walking Dead. Negan n'a pas sauvé la série, et je me suis dit, c'est peut-être le renouveau. Ça ne l'était pas, et je sais qu'il y a beaucoup de fans, de toutes ces séries que je vais citer aujourd'hui, mais clairement The Walking Dead est l'une des pires séries que j'ai pu voir, et l'une des plus surcotées, parce qu'il y a un noyau de fans, qui est très présent, et tant mieux pour eux si ils aiment la série, bravo à vous, je suis content que vous aimiez, mais malheureusement, je trouve qu'en termes de qualité, ça ne justifie pas d'avoir 10 saisons, 11 saisons, le départ de Frank Darabont à tuer la série, vraiment. Prison Break, alors je parle des nostalgies, mais alors là, c'est le summum de la nostalgie en France, personne ne parle de cette série en dehors de la France, je vous jure, elle n'est pas connue en dehors de chez nous, parce qu'elle passait à la télé quand on était petit, c'est tout. La première saison est top, la deuxième aussi, je pense que c'est vraiment cool, et après c'est vraiment de la merde, je suis désolé, les gens parlent toujours du générique, ou parlent souvent de la première saison, mais le reste c'est vraiment pas au niveau, c'est des séries qui ont un concept fort, une fois que le concept est terminé, ils sont sortis de prison, bah c'est fini en fait. Ils ne savaient pas quoi faire de plus, et c'est pour ça que ça a énormément, bah c'est en qualité. C'est la nostalgie qui sauve ce genre de séries, vraiment. Là j'aime faire des ennemis, mais je mets ces deux séries ensemble, Sense8, pour moi, je l'ai dit dans ma vidéo sur les films surcotés, les Watchoski, les sœurs, non. Je n'y arrive pas, et Sense8 pareil, je suis content qu'ils ont eu le droit à un film de conclusion, que je n'ai pas vu, ça m'a saoulé, et j'ai vu les deux premières saisons, même chose que pour Cloud Atlas, je déteste ce genre de films et de séries. Par contre je suis très content de la représentation qu'ils ont eu par rapport aux thématiques LGBTQ et tout, ça c'est cool, mais l'histoire, les personnages, l'ambiance était sympa. C'est une série qui osait, mais je trouve que ça tombait à l'eau. Ça tombait autant à l'eau qu'une autre série, que je mets dans la même catégorie, parce que pour moi c'est un peu de la branlette, D.O.A. D.O.A., j'étais presque content quand ils l'ont annulé, parce que je trouve que ça n'allait nulle part. Non mais Red, D.O.A., ils l'ont prévu pendant 5 saisons, avant même que la première saison soit tournée. Ça se voyait pas. Il fallait peut-être se concentrer sur la qualité des premières saisons, avant d'en prévoir 5. Je suis toujours triste pour les acteurs, qui ont des idées, les showrunners et tout, on est d'accord avec ça, je critique pas leur travail. Enfin si, je critique un peu leur travail là, mais vous m'avez compris, c'est pas personnel, c'est juste que voilà, ce genre de séries là, sont pas pour moi, et je trouve que le côté communautaire qui s'est fait autour, n'était pas justifié. Du coup c'est un peu surcoté. Alors là, une grosse série, Star Wars de Clone Wars. C'est pas bien. Les 3 quarts de la série sont inutiles, et à jeter, et fait pour les enfants. Il y a quelques épisodes adultes et matures, et toutes les séries Star Wars, sur lesquelles les gens sont à fond, pour moi c'est un vrai manque de maturité aujourd'hui, parce que les séries sont globalement mauvaises. La seule série bien Star Wars, vraiment bien, c'est Andor, parce que c'est une série pour adultes, mais quand tu vois la gueule des autres séries, quand tu vois comment ils bousillent la licence Star Wars, et Clone Wars, et je le répète, pour moi Dave Filoni est une fraude. Il n'a pas compris Star Wars. Le fait que Clone Wars est autant vénéré par les gens, ça a donné une place à Dave Filoni, et même Jon Favreau, c'est aussi sa faute, qui bousillent Star Wars. Ils ont rien capté à Star Wars, et c'est un vrai problème. Je sais que c'est un populaire comme opinion pour le coup, parce que je suis un fan de Star Wars à la base, mais les séries sont en train de tuer Star Wars. Il y a de bonnes choses dans Clone Wars, je suis d'accord, mais majoritairement, c'est inutile et mauvais. Je peux zapper 75% de la série et tout comprendre. C'est un problème ça. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'en vrai, Lucifer, c'est un peu à chier ? Le procédural cop-show avec des thématiques bibliques, en soi, l'idée aurait pu être sympathique, même si bon, une thématique biblique étant faite à cop-show, c'est un peu ridicule, mais why not ? C'est une idée, j'allais dire intéressante, mais non. Lucifer a le droit à une seule bonne saison, c'est celle après le rachat par Netflix. Le reste, c'est pas bien du tout, on est d'accord. Et je me suis dit que le rachat Netflix, ils vont se concentrer sur la thématique biblique et tout. Je suis beaucoup trop naïf. De toute façon, la preuve est là. Les gens n'en parlent même plus depuis que c'est fini. Parce que la série a été diluée, ils en ont fait des caisses, elle n'aurait jamais dû avoir autant de saisons. Le concept aurait pu être bien pendant trois saisons de huit épisodes, mais ils en ont fait cent des épisodes et forcément, ça peut pas être bien. Là, je vais me faire embrouiller de fou. Daredevil et Punisher. Première saison de Daredevil et Punisher sont vraiment bien. Saison 2 de Punisher n'est pas du tout au niveau. Saison 2 de Daredevil est à moitié au niveau. Il y a un truc dans la saison 2 qui fait que c'est moins bien. Saison 3 de Daredevil, c'est pas mal du tout. Mais comment c'est surcoté ? Ouais, c'est parmi les meilleures séries de super-héros de tous les temps. Hum, pas vraiment ? Oui, peut-être leur première saison, mais si tu prends les séries dans leur globalité, c'est pas fou. Ça sera sûrement mieux que ce que vont faire Disney, je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'on se touche un peu trop sur ces séries. Et c'est toujours pareil, hein. On cite les scènes d'action et des choses comme ça, mais les fameuses scènes d'action, il y en a genre 2-3 par saison. Vous vous rappelez pas de ce qu'il y a du reste dans la série. Et c'est dur de prendre une série dans sa globalité, mais la vérité est que c'est pas fou. J'aime bien ces séries, hein, mais les saisons ont déçu et déçu saison après saison. Et ça compte pour tout l'univers Marvel de Netflix. Ils l'ont vraiment gâché, cet univers, alors qu'ils avaient des saisons plutôt potables. En tout cas, au début, sauf pour genre Iron Fist qui est catastrophique. Soot, c'est typiquement le genre de série de l'ancienne époque, de l'époque de la télévision. Maintenant qu'il y a des plateformes de streaming, ce genre de série ne pourrait plus exister, et j'ai envie de dire tant mieux. Soot, c'est l'une des séries les plus addictives que vous allez voir dans votre vie. J'ai bouffé, je crois, quand j'ai commencé à regarder, il y avait les deux premières saisons qui étaient dispo. Et ensuite, je regardais semaine par semaine. Et je me suis arrêté un grand tournant majeur dans l'histoire. Et encore un petit peu après, j'ai continué. Mais au fait, c'est le genre de série qui ne savaient pas s'arrêter, qui n'avaient pas de fil rouge, qui ne savaient pas dans quelle direction aller, qui s'adaptaient en fonction des attentes des spectateurs et des choses comme ça. Et moi, les séries comme ça, qui y vont à fond, dans plein de directions différentes ne m'intéressent pas. Et je pense que plein de personnes aiment Soots par rapport au début, parce que les premières saisons étaient vraiment bien, mais il y a un moment, ça devient répétitif. C'est toujours le même problème avec ce genre de séries qui ne savent pas s'arrêter. Ça devient répétitif, ils ne savent plus quoi avoir comme en jeu. On s'ennuie terriblement. Et je trouve que Soots fait partie de cette série qui nous ennuie. C'est dommage, parce que le concept était fort. Il y a des acteurs vraiment fous, mémorables, mais c'est le début de la série qui est mémorable. Surtout la première saison, je vous jure, moi quand je l'ai découverte, j'ai tout regardé presque en 4 jours, quoi. J'exagère un petit peu, mais vraiment, je me rappelle, j'avais découvert ça l'été, c'était incroyable. Et peut-être l'une des séries les plus surcotées, Peaky Blinders. J'adore Peaky Blinders, mais ce n'est pas si bien que ça. Si tu prends la série dans sa globalité, encore une fois, il y a une sorte de divergence de qualité, même aléatoire. La série est moins bien, puis redevient bien, puis un peu moins bien, puis c'est un style éternel. La série est cool, elle est stylée, mais on se concentre trop sur le fait qu'elle est stylée et la série fait son maximum pour être stylée, tellement qu'on oublie un peu les choses répétitives, l'intrigue. J'aime bien cette série, mais ça ne fait pas partie des séries qu'il faut voir forcément dans sa vie. Aujourd'hui, on verra comment la série se conclut avec le film. Je la recommande tout de même parce qu'il est très sympa et très cool et c'est un bon divertissement, mais ce n'est pas dans All Time Series comme beaucoup de personnes le disent. C'est très cool, très sympa, mais ça s'arrête un peu là. Ce n'est pas une série grandiose, ce n'est pas un chef d'oeuvre, ce n'est pas une excellente série. C'est très bien, très cool, mais pas au-delà. Pourtant, il y a de bonnes performances, il y a plein de choses. J'aime beaucoup cette série, mais doucement comme vous parlez d'elle. Elle ne rentre pas dans un débat des meilleures séries de tous les temps. Pas du tout. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne pense pas qu'il y aura partie 2, à moins que vous me donniez un peu d'inspiration dans les commentaires. J'ai envie d'avoir un peu vos séries sur côté. Là, j'ai fait un peu un résumé de mes séries à moi, mais je n'ai pas forcément plus d'inspiration pour une partie 2, donc je ne pense pas que je vais en faire une. A voir. Et j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. J'ai envie qu'on en débattre aussi de ma liste. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire et le point anglais afin de débloquer toutes les profondes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2h03 par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi, je vous dis la prochaine fois, salut à tous.